L'ensemble des ventes de livres, ça représente 1, l'ensemble, ou 100%, c'est-à-dire 100 sur 100, et 100 divisé par 100, ça fait bien 1. Pour donc trouver la partie qu'il manque ici, les magasins de presse, je vais donc faire l'ensemble des ventes, 1, moins tout ce qui a déjà été vendu, donc les 9%. Plus les 19%, en bleu, etc., plus 1 cinquième, qui correspond à une grande distribution, plus les 21%, plus les autres 21% d'ici. Ok, c'est logique, mais comment est-ce que je vais calculer ça ? Alors, il y a des fractions, donc la seule façon d'additionner les fractions, c'est de les mettre au même dénominateur. Donc j'ai 1, moins 9%, c'est 9 sur 100, plus 19%, c'est 19 sur 100, plus 1 sur 5, donc pour transformer sur 100, je vais faire fois 20, 1 fois 20, au-dessus, plus 21 sur 100, plus 21%, c'est 21 sur 100. Je continue l'addition. 1, moins le taux sur 100, 9, plus 19, plus 20, plus 21, plus 21, Ce qui fait 1, moins 9, plus 19, 28, 28, plus 20, 48, plus 20, 48, plus 42, 48, plus 42, ça va faire 90. Donc, le taux sur 100. Là aussi, il faut que j'ai deux fractions, donc 1, je vais dire que c'est 1 sur 1, et je vais multiplier par 100, pour voir sur 100, multiplie par 100 au-dessus, pour voir sur 100, donc moins les 90 sur 100, 1 fois 100, ça fait 100, 1 fois 100, ça fait 100, moins 90 sur 100, j'obtiens donc une nouvelle fraction qui est elle-même sur 100, je fais le numérateur, moins l'autre numérateur, et j'obtiens donc 10 sur 100. 10 sur 100, c'est égal à 90%, ah, 10% pardon. Donc, résultat final, il faut reprendre les mots de la question, qui était, indiquée à l'aide d'une fraction simplifiée, la part qui revient au magasin de presse, alors, je ne l'ai pas simplifié, 10 sur 100, c'est 10 fois 1 sur 10 fois 10, je simplifie par 10, ça fait 1 sur 10, et je n'ai plus qu'à écrire la phrase, 1 sur 10 de l'ensemble des livres vendus, de l'ensemble des livres vendus, revient au magasin de la presse. Voilà, je vous laisserai l'écrire. Merci.